Je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek Avec aujourd'hui le JUS 3 mais pas le JUS 3 comme l'autre en effet, le JUS 3 en 3Go Avec toujours son écran 5,5 pouces en Full HD, 100% octa-core, 3Go de RAM, un truc top la classe Parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux alors débridez-vous et découvrez tout dans tes SciTech en direct de Shenzhen en Chine Allez on vous répéte sur un générique et on répare une vidéo ! Aujourd'hui on va re-tester un JUS 3 mais là c'est la version 3Go de RAM Et oui ça fait un petit peu la différence parce que vous allez voir le téléphone est plutôt pas mal mais avec 3Go de RAM ça fait le petit côté Geek qui va bien Alors on va dégager tout de suite le contenu de la boîte un peu pour voir ce qu'il y a dedans Ça fait toujours partie des boîtes un peu, l'art contemporain minimaliste On retrouve le téléphone, un film protecteur, c'est toujours bon à prendre pour un film protecté votre smartphone Ici un manual utilisation en anglais qui vous explique un petit peu comment fonctionne l'Android Et enfin un chargeur secteur en prise française qui rentre bien, le logo TCO, tout ce qui va bien avec un bon logo Et un câble USB, micro USB qui est des plus classiques et même pas le logo TGA eu Au milieu vous trouverez votre batterie si comme nous vous n'avez pas installé dedans Si elle est installée dedans, par défaut, souvent à cause du transporteur, vérifiez bien qu'il doit enlever le sticker sur la batterie avant de le faire démarrer Et ne pas faire comme un autre stagiaire qui dit la batterie dans son numéro de repos Tout de suite, on va attaquer par notre premier parfait exceptionnel Qui est... Maître au pouce, l'homme à la mèche Ici qui a donné un petit peu la taille du téléphone Pour savoir un petit peu ce qu'il y a à quoi on peut s'attendre Le téléphone s'éteint 5,5 pouces Donc là c'est pas mal, on est dans la norme On va éteindre le téléphone Parce que vous avez vu le fait de mettre le dessus il aime pas trop Alors on est sur un téléphone qui fait 152 mm La largeur on est sur du 76 C'est pas mal L'épaisseur Alors l'épaisseur de Bora Bora ici Ici on est sur du 5 mm Si on prend l'épaisseur sur l'arrière on est plutôt sur du 9,6 Donc en dessous du centimètre c'est pas mal On met la balance ici Ici notre balance à sheet Qui peut peser au gramme près Alors le téléphone avec une micro SD dedans On est sur du 162 grammes C'est pas mal Le téléphone alors ensuite Le téléphone on peut l'ouvrir C'est bien alors c'est pas super facile Le truc il est neuf Et le plastique est quand même relativement de bonne qualité Même si c'est que du plastique Ce qui fait qu'en fait il ferme quand même plutôt pas mal La batterie est juste trop balèze Une batterie de 3000 mAh entre 3000 et 3100 mAh Mais elle est costaud Elle est assez épaisse Elle est assez large Elle est assez grande Donc c'est cohérent que la batterie fasse 3000 mAh C'est au moins ce qu'il faut pour un téléphone de ce gabarit là Avec cette résolution Alors ensuite on a bien un téléphone qui est double sim Enfin double micro sim Ici sim 1, sim 2 La micro SD qui est là A l'arrière on retrouve bien notre appareil photo Qui est 13000 pixels En plus il est bien Et là en fait en bas La particularité de ce sujet C'est qu'il a deux petits haut-parleurs stéréo C'est un peu ballot Parce que ça vous oblige à regarder les vidéos comme ça Parce que quand on regarde en horizontal Du coup on a que le son que d'un côté Mais c'est pas mal La coque Elle est en plastique Et le petit détail tout de suite Que vous allez voir C'est les deux petits picots ici Avec un tag Donc c'était soit l'induction Soit le NFC A savoir que l'induction est quand même un petit peu plus balèze Donc on a bien un téléphone qui est NFC Et ça c'est quand même plutôt pas mal Petit gadget Petit gadget Ici à l'arrière Donc il n'y a pas marqué 2G, 3G, 4G C'est pas grave Ici on ferme le cache Donc vous voyez un cache qui a tendance à prendre un petit peu les traces de doigts Un cache en plastique monobloc Ici on ferme bien le téléphone On fait la mise en route ici On restant sur le bouton power on off Bouton volume plus moins Dessous la connectique micro USB avec un microphone Sur le côté gauche rien du tout Dessus un jack 3.5 A la bonne norme qui fonctionne avec tous les casques Encore un autre micro ici L'appareil photo avec les double flash Nous on ne peut pas leur cliquer derrière Un j'ai eu le téléphone qui a déjà démarré Donc c'est plutôt pas mal On démarre un petit peu le téléphone Ici on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans le ventre Au moins au niveau du moteur Avec les moteurs qui comptent Alors on est sur un processeur Alors là on est sur un MT-6752 Donc un octa-core 1G7 Plutôt bien On lance notre évaluation Ici il faudra attendre les 3 bips Mais apparemment ça va assez vite C'est quand même plutôt bien On pourrait avoir un petit peu le... Alors je vais enlever le film protecteur Parce que moi même ça me dérange Ici en plus c'est même pas un vrai film protecteur C'est vraiment juste le truc qui a marqué déjà eu dessus Vous pouvez le remettre Alors notre score de CPU Pour 8 cores Alors c'est 20467 Et après il y avait marqué pour 8 cores Alors si vous avez regardé assez rapidement Vous pourrez revoir au pire Je vous mettrai un screenshot maintenant On va faire un petit screenshot Pour vous faire voir un petit peu Ce qu'il fallait donner de l'animal Ici on va le refaire Évaluation Ça doit être marqué dedans Je vais le refaire Attendez 3 bips Pas de montage Pas de montage On refait tout Pour de vrai Pas de tricheries Ici Les 3 bips Ce sera pas mal Là c'est bon Le CPU Alors vous voyez Pour les 8 cores On est à 165467 Ceux qui s'amusent à faire les scores Un petit peu sur notre forum Sachez qu'il faut le prendre Une considération Alors ensuite on continue Les IMEI Pour voir un petit peu le bon ingénieur Si on a accès 364 66 33 Dièse Étoile Non vous voyez On n'a pas toujours accès C'est mon ingénieur Étoile Étoile 06 Dièse Deuxième 86 Ou 35 Depuis qu'en France Les opérateurs vendent également des phones en 86 Le monnaie ingénieur On n'a pas Mais le téléphone est bien 2G Donc toutes les fréquences 3G 902100 Et 4G B3 B7 Et B20 En France Vous avez toutes les fréquences en France C'est plutôt pas mal On continue tout de suite Avec notre deuxième version exceptionnelle Qui est... B1 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 B2 C'est correct B2 OCTACOR B1 Black B1 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 Full HD 1080x1920, caméra arrière 13 millions de pixels, RAM, ROM, TAROM, CPU 8x1,7 GHz en 64 bits fichage dessus, caméra arrière 13 millions, caméra arrière avant 5 millions de pixels, batterie qui est chargé, OS 4.4, NFC? oui, WIFI? oui gyroscope? oui, accélerinant, accéléromètre? oui, connecteur de luminosité? oui Ubusole? oui, connecteur de proximité? oui, georot? oui, connecteur d'accélération linéaire? oui et connecteur de rotation ? oui mais comme tu l'as dit avant moi derrière ta caméra, je n'ai pas besoin de le répéter alors du coup le téléphone est quand même plutôt complet et on a tout ce qui veut qui va bien un téléphone qui est quand même plutôt sympathique et ça sent le mode love ici les applications pour aller un petit peu alors les applications en cours on est sur un téléphone qui consomme 600 mégas de ram il reste 2 gigas 3 de libre, pas mal, 3 gigas de ram c'est pas mal, c'est bien plus qu'il ne t'en faut notre version en fait notre version c'est une 3 plus 32 donc on voit bien ça ici alors ici au niveau du téléphone au niveau du stockage alors attendez normalement c'est du 32 mais je me demande si celle-là à mon avis ils m'ont pas donné moi plutôt une 16 nan 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 ça va être marqué derrière la boîte vous voyez là non plus il n'a pas marqué S3S quand même on regarde un petit peu derrière alors c'est une version 16 parce qu'il existe aussi en version 32 donc la version on a bien 16 gigas c'est marqué ici il reste 12 gigas de libre, 3 mégas pour le cache et tout comme ça et en fait sur les 16 gigas vous pourrez installer photo vidéo mp3 et applications et tout ce qui va bien et tout ce qui va bien ici on continue on va se faire un petit peu l'OTG qui a juste disparu de mon bureau merci assistant donc l'OTG il est ici on branche un petit peu le téléphone voilà donc on a bien l'OTG ça veut dire que vous pourrez brancher un clavier, carte mémoire, micro sd tout ce qui va bien c'est plutôt pratique ici les boutons alors est-ce qu'ils sont rétroéclairés les boutons ? on va regarder un petit peu ici on éteint on rallume apparemment non pas comme ça en natif par contre il vibre bien on a bien le rétroéclairage on a bien la vibration mais on n'a pas de rétroéclairage c'est un petit peu dommage on met notre câble et tout ici pour voir un petit peu ce que ça donne alors le câble nous dit que je charge le téléphone on consomme du 0,53 ampère chaque chargeur d'un ampère fonctionnera très bien 4 volts 82 c'est plutôt pas mal l'aide de notification alors oui en haut ici on a la petite LED pas mal bien bien bon petit bon petit test ce câble là un câble que vous pouvez trouver bien sûr dans la Geekshop placement de produit à fond les manettes mais bon si toi tu trouves que ce câble c'est très rigolo tu sais où pourras l'acheter en plus il n'est pas excessifment cher on continue alors la technique avec Z-Device ici alors la technique là l'accéléromètre c'est bon le compas c'est pas mal aussi ça compassionne la radio envers ça tout à l'heure là il ne dit que non mais des fois oui donc on peut pas trop dire la version android donc on l'a vu c'est une version 4.4 je vais ouvrir le menu déroulant un peu parce qu'il est quand même juste magnifique les paramètres voilà le wifi le high-tech accuracy collection de données la batterie chargée le volume il y a pas mal de petites fonctions qui sont sympathiques synchronisation go to split go to slip ici on revient sur tous les réglages vous voyez on a un Devon qui est quand même bardé de réglages pour les fans de réglages c'est pas mal ensuite général wifi le nfc oui le profil audio l'affichage double press sur la haut pour mettre pour tap manager l'affichage donc on a les boutons rapides un quick torch juste comme ça luminosité veille telles caractéristiques castor de l'écran l'affichage on a déjà fait on a le gesto sensing aussi comme ça voyez avec un message un pic fin galerie move the picture in a galerie bon si vous voulez activer ça ça peut être rigolo le smake wave donc là on n'est plus sur double clic pour lancer un petit peu le téléphone quand il est sur off le draw to unlock pas mal le stockage les batteries les applications location la sécurité le langage l'application après voilà non il ya plein de petites fonctions qui sont relativement sympa la rom est quand même assez assez abouti même si vous avez vu quand il y a une surcouche au niveau du design ils ont quand même rajouté pas mal de choses qui permettra de justifier que le téléphone est un peu plus que dans l'ensemble dans le téléphone on retrouvera bien alors on prend ça ici actualité l'appareil photo l'email la radio bien sûr qui est là donc vous voyez le téléphone a bien la radio c'est pas mal les galeries le donc on a bien gmail on a bien gmap on a bien le play store et on a bien toutes les applications qui vont bien on peut même changer le thème ici mais si vous voulez revenir à un thème plutôt classique android le système tar trek par exemple ici qui peut être rigolo pas mal c'est joli voilà vous pourrez changer les thèmes c'est dedans c'est dans la machine vous n'avez rien à rajouter c'est quand même plutôt pas mal ensuite on va écouter un petit peu de la musique parce que si la musique est bonne et tu as le refrain dans la tête après tu es cramé pour la journée artiste ici alors que ça va être Britney Spears aujourd'hui chacun son tour alors notre haut-parleur double stéréo bon ça sent un peu trop quand même malgré tout parce que le haut-parleur doit être dedans voilà parce que le haut-parleur était un petit peu en retrait donc du coup ça fait un peu caisse de résonance entre le haut-parleur et la coque c'est pas le son est bien de bonne qualité on est sur du médium mais quand même il y a un espèce de son de résonance qui est quand même pas terrible 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 parce qu'on aurait pu en rêver ou en jouisser oui on peut en jouisser tu sais maintenant GORGE GENERATION allez on va mettre ça un petit peu nos petites meufs alors l'écran qui est juste magnifique comme toujours chez GAU un noir vous voyez qui est bien profond en fait on voit quasiment très très peu la distinction en fait entre le haut et l'écran ici noir on met l'écran ici donc on a bien un écran à 180 degrés ici un écran full hd qui est juste beau on verra ça tout à l'heure après que la photo il est quand même juste magnifique on a un très très bon rendu vraiment un bel appareil bel écran GAU a toujours mis le paquet en fait dans leur écran donc ne soyez pas étonné on va regarder si on peut lire la vidéo en 4k non la vidéo en 4k par défaut ne fonctionne pas on voit toutes les vidéos à la con c'est pas très intéressant on met ça peut-être les GENERATION ici très joli vous voyez on voit bien un bel écran full hd vraiment non j'apprécie moi même qu'il est très beau comme ça alors le jeu bon comme toujours on n'arrive pas à installer des jeux parce qu'on est en chine et que on n'arrive pas à les craquer aussi bien que chez vous voilà ça c'est dit mais voilà on fait tourner un petit jeu bon à savoir qu'avec un processeur octa-core comme ça et le mode T760 vous ferez tourner à mon avis tout ce que vous pourrez faire tourner sans trop de problèmes après ce que vous aurez des latents sur les gros jeux ça se peut sur les gros gros jeux quand il y aura beaucoup de choses mais dans l'ensemble le téléphone à mon avis sera capable d'enquiller un petit peu tout sans trop de problèmes et encore avec des petits jeux comme ça la majorité des jeux que vous trouverez sur le play store à mon avis tourneront sans problème et en plus ils sont gratuits ici on continue notre partie avec l'appareil photo alors l'appareil photo on peut aller jusqu'à du 13 millions de pixels ici voilà vous pouvez même changer l'ISO voyez comme quoi si jamais vous avez envie de jouer un petit peu au niveau de la vidéo on est sur un point de haute qualité donc du full HD on va prendre notre photo là photo qui m'a bien bien fait plaisir parce qu'il est vraiment bien voilà tu le sais ici vous voyez la photo elle est lumineuse mais un truc de dingue vous voyez un peu comment le bon rendu qu'on a là voilà 13 millions de pixels magnifique vraiment voilà si on a dans la gouttefa qui me demande pour toi quelle photophone tu me conseilles et bien prenez un JUS 3 la photo elle est super lumineuse vous voyez on a un bon rendu on a des bons contours on voit même la poussière vous voyez comme ça ici notre touc-touc sur le côté très bel appareil photo voilà on peut savoir reconnaître même si voilà il y a des points négatifs avec JAU au niveau de la disponibilité on peut reconnaître que quand même l'appareil photo il est juste magnifique ici on se met un petit peu en modèle selfie comme ça on va se mettre en selfie comme ça ici on sourit comme ça voilà c'est pas mal ici l'appareil photo frontal vous voyez pour un 5 millions de pixels c'est bien ça granule un peu sur le blanc c'est normal c'est un 5 millions de pixels mais très joli bien 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 ça fera des jolis selfies de vous même si vous êtes habillé ensuite on... il faut les prendre tiens de moi mon Honor on va prendre un téléphone qui est de même gabarit ici alors notre Honor 6 plus qui va bientôt arriver en France donc comme ça on a un téléphone qui approuvait sur les mêmes gabarits ici donc la largeur bah c'est kiff kiff hein vous voyez pareil la largeur bah kiff kiff pareil ici l'épaisseur vous voyez on n'est pas beaucoup plus à part que là on est un peu plus arrondi si on met comme ça un petit peu en mode photo et qu'on puisse voir un petit peu les couleurs ma photo magnifique ça vous aurez bien compris ici voyez la différence de luminosité en fait au niveau de l'écran même si on met le truc comme ça on a vraiment une bonne exposition après nous on pose toujours la luminosité à fond donc si on réduit un peu voyez on aura des couleurs un peu plus un peu plus normal je vais essayer de le faire tout de suite alors si ça le fait comme ça on est à moitié voyez la boîte si on réduit un petit peu hop là c'était pas ça qu'il voulait faire ici photo difficile avec une main voyez on a un bon rendu non non vraiment très très magnifique et pour un 5,5 pouces vous remarquerez qu'il est quand même dans la norme au niveau de la taille on est quasiment sur le même gabarit qu'un or 6 plus ensuite on continue nanana donc ça c'est bon la taille bah le wifi bien sûr on va parler un petit peu ce qu'il nous donne l'animal alors on se met en wifi automatiquement par défaut ils ont bien fait ils ont mis bing ce qui attend plutôt bien ici ah ah ouais je vous vois venir alors allez le wifi on est à fond les manettes très très bien on va attaquer cette photo là en espérant qu'il ne soit pas trop trash non c'est bien voilà aujourd'hui c'est de la belle c'est pas de la belle en bikini c'est de la belle en belle c'est magnifique celle là voilà si nous permettra à l'attaquer comme toujours les plus et les moins avec un éléphant magnifique alors moi j'aurais bien aimé l'écran 5,5 pouces en Full HD ça c'est la classe il est Gorilla Glass bien sûr l'AMC 6752 avec un octa-core en 64 bits très bien il est dual sim 2g, 3g, 900, 2100 et 4g, B3, B7 et B20 3g de RAM plus 32g de ROM plus la micro SD en 32g sans trop de problème donc là je veux dire vous êtes quand même plutôt blindés les deux caméras qui sont juste trop bien 13 millions à l'arrière, 5 millions à l'avant le double flash la caméra arrière on vous l'a pas dit mais c'est une Sony IMX214 c'est pour ça que c'est la classe une vraie de vraie Android 4.4.4, la batterie de 3000 mAh qui est aussi également amovible l'eau-parleur double stéréo et on a quand même le NFC qui est dedans au cas où si jamais vous en avez besoin une fois par an pour synchroniser qu'une enceinte vous savez que vous aurez le NFC dedans enfin on aura bien aimé le prix qui n'est pas excessivement cher le téléphone nous a été envoyé par Banggood et Banggood ils le vendent eux 199€ je crois qu'en plus ils font le free shipping je veux dire à 199€ c'est quand même un très très beau téléphone très bien, vraiment là il n'y a pas à dire un très très bon choix qu'est-ce qu'on regrettera ? nous pour l'appareil pas grand chose je trouve que le téléphone est quand même juste parfait mais il faut trouver quand même quelque chose un, on regrettera que la ROM soit Android 4.4.4 alors qu'on voit arriver par le téléphone Android 5.0 est-ce que ça va arriver en Android 5.0 ? je pense, je suis baudor par exemple la coque qui est quand même pas magnifique magnifique bon ça reste quand même du plastique même si c'est un peu de composite ça a tendance à taper un petit peu les doigts mais en même temps sans plus maintenant je ne trouve pas que la coque est incroyable par rapport au téléphone qui était quand même juste trop bien pas de charge rapide même si c'est un petit peu la mode pour dire et tout et enfin le point je pense le plus important ça sera vraiment les disponibilités avec le JAU qui sont un petit peu compliquées donc nous on ne peut pas en avoir après voyez avec la boutique demandez-leur s'ils en ont en stock et s'ils sont sûrs de pouvoir vous livrer après ce sera simplement le petit point à corriger avant de commander le téléphone mais voilà après pour nous c'est vraiment un très très bon téléphone qui permettra d'attaquer comme toujours le bilan il est venu le temps du bilan et un bilan qui ne sera pas mitigé parce que c'est un bilan mode l'off le téléphone il est quand même juste amazing le téléphone il est juste très bien après il y a quelques points négatifs qu'on a fait pour rechigner notamment la finition qui fait un peu plastique les traces de doigts on a vu dans les points négatifs Android encore 4.4 est-ce qu'on aura du 5 points ? je ne sais pas faudrait voir ça directement avec JAU et puis bah voilà après mon charge rapide ça c'est vraiment pinos donc un téléphone qui est quand même juste trop bien il fait des photos qui sont magnifiques il est complet il est puissant il a 3g de RAM il a de la RAM il a de la micro SD il a toutes les fréquences voilà je veux dire on peut pas trop dire donc du coup ça sera vraiment une note qui sera ultra positive on est je pense dans les 17-18 sur 20 parce que rapport prix pour un téléphone qui vaut 200 euros voilà moi je pense que vraiment la note doit être très très élevée parce que le téléphone est vraiment juste bien après la disponibilité on peut pas non plus on a du mal en avoir comme tout ce qui est bien comme on l'a fait la vie il faut les commander pour les avoir bien sûr alors toi aussi comme toujours tu peux laisser ta note en commentaire en disant ce que tu penses de tes phones avec tes plus et tes moins et tu laisses ta note moi c'est fondage dans la 17 sur 20 parce qu'il est trop beau trop magnifique trop bien mais que j'ai pas de tune donc c'est 17 voilà tu peux faire ça comme ça aussi voilà comme toujours vous pouvez les encourager avec les 3 R le R de chair on va lancer les vidéos sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, le plus le R de commentaire soit directement sur cette vidéo YouTube doit être également sur le blog du JT Geek tu ne sais pas encore comment faire tu cliques sur le bouton YouTube en bas à droite tu arrives sur une page tu peux laisser un commentaire directement sur la vidéo YouTube le R de pouce en l'air également pendant que tu es sur cette page ça sera fait voilà c'est tout pour aujourd'hui c'était Greg le Geek ton pote chinois le seul blogger high tech qui vous fait des tests live en direct de Shenzhen en Chine et qui vous a toujours un petit paix un petit paix et prospecté et moi je dis à demain bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz